Et oui bonjour tout le monde c'est Paul de Crypto Formation avec vous Maintenant que le fun est recommencé en crypto, on peut parler des narratifs qui vont créer des fortunes dans les prochaines semaines et les prochains mois Et dans cette vidéo je vais vous parler du narratif qui je pense qui va être le narratif de l'heure pour les prochaines semaines On va aussi voir pourquoi c'est important de suivre les bons narratifs en crypto-monnaie et dans peu importe le marché dans lequel on est On va avoir certaines réflexions sur les narratifs, sur les crypto-monnaies, on va voir plusieurs crypto-monnaies qui auront un bon potentiel pour la suite des choses Donc si ça vous intéresse, je vous invite premièrement à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné Et à mettre un commentaire dans la vidéo parce que j'aime toujours vous lire et que ça rend les choses beaucoup plus le fun Donc avant de commencer la vidéo, rappelez-vous encore une fois que je ne suis pas conseiller financier Parce que de un, je n'ai pas du tout envie de faire ce travail-là, parce que ça n'a pas l'air très intéressant Et aussi parce que vous êtes toujours mieux de faire vos propres recherches avant d'investir dans quoi que ce soit pour être à l'aise avec vos investissements Donc vous êtes ici sur la chaîne pour avoir de l'information comme nulle part ailleurs et d'avoir un beau moment avec moi Donc profitons-en, ceci étant dit, commençons la vidéo Ah oui, et j'oubliais, je ne pourrais pas faire de vidéo avant la semaine prochaine, avant la fin de la semaine prochaine Donc si vous voulez avoir de mes nouvelles, bien suivez-moi sur mes médias sociaux Que vous pourrez trouver dans la description de mes vidéos, juste ici, le Twitter et le Telegram Donc avant de parler du narratif de l'heure, j'aimerais qu'on parle du marché actuellement et du pourquoi des narratifs Donc en ce moment, on est en train de voir des altcoins exploser à droite et à gauche Comme on voit ici Zilliqa, qui est une plateforme de contrat intelligent qui vient nous faire un x4 en quelques jours Ça, ça nous prouve que le marché aussi est vraiment de retour On voit les volumes de transactions qui sont nouveaux de retour Donc il va y avoir des excellents trades à faire pour les prochaines semaines Et une des configurations qu'on veut regarder lorsque c'est le temps de prendre un trade Bien on veut une crypto-monnaie justement qui a une explosion à la hausse des volumes Et qu'on voit son prix monter et l'engouement monter de cette crypto-monnaie-là Et ça nous permet de prendre des positions incroyables sur les replis Par exemple, si on va voir la crypto-monnaie Rune ici Qui avait des excellentes positions à prendre sur les replis que vous voyez juste ici Et je vais essayer dans les prochaines semaines, comme d'habitude, de vous donner de belles configurations de trading Sur mes médias sociaux Et pour les gens qui ont déjà suivi ma formation de trading Bien en ce moment, vous riez parce que vous le savez qu'est-ce qui s'en vient Il va y avoir des trades incroyables à tous les semaines Et si vous voulez apprendre à vous-même être capable de prendre des positions dans un marché de crypto-monnaie lors de replis Bien allez voir du côté de ma formation de trading, l'ABC du trading en crypto-monnaie Sur mon site web, paulcryptoformation.com Parce que le temps des bons trades est de retour Et là justement, on voit des crypto-monnaies qui commencent à monter À avoir des explosions à la hausse avant les autres Donc est-ce qu'il y a déjà un narratif qui est en train de se développer derrière les rideaux? Bien je pense que oui, j'en vois déjà quelques-uns Comme justement la finance décentralisée avec Rune qui est un échange décentralisé Aussi, dans la finance décentralisée, on voit Aave qui vient de doubler en prix en quelques jours Qui est le leader dans la finance décentralisée Donc on se rend compte que la DeFi commence potentiellement à avoir de nouveau ses jours au soleil Avant les autres crypto-monnaies Aussi, un autre narratif que je vous avais parlé dans mes 12 narratifs de 2022 Bien c'est tout ce qui était la supply chain, la chaîne d'approvisionnement Comme on voit aussi des crypto-monnaies comme VeChain qui vient de doubler dans les derniers jours Ou comme TRAC qui vient de faire son breakout Qui a passé de 39 centimes ou de 39 sous jusqu'à plus de 70 sous Donc on voit dans la supply chain, il commence à y avoir des choses qui bouillent, de l'excitation Et dans le monde de la finance plus traditionnelle, on voit les narratifs des commodités qui explosent à la hausse Comme ici on voit le pétrole, on voit le blé, le maïs, le soya, peu importe Tout ce qu'il y a au niveau de la nourriture avec l'inflation qui est en train d'exploser à la hausse Et les problèmes de chaînes d'approvisionnement En plus, on voit le président Sleepy Joe Biden aux États-Unis Qui nous dit qu'il va y avoir de réels problèmes de rupture de stock avec la nourriture À cause de la Russie et l'Ukraine Mais bien sûr, on sait que la Russie et l'Ukraine, c'est les 4e et 5e plus gros producteurs en agriculture au monde Donc on comprend qu'il va y avoir des problèmes à ce niveau-là Mais aussi, avant la guerre en Russie et en Ukraine, on voyait déjà les problèmes de chaînes d'approvisionnement qui s'en venaient Et je vous en ai parlé sur la chaîne Comme aussi, je vous avais parlé qu'on allait voir le narratif du COVID descendre et s'en aller aux oubliettes Ben c'est ça qu'on a vu Et là on voit qu'on repousse le narratif du COVID quand ça fait notre affaire au niveau des médias Et qu'on en parle moins lorsque ça fait moins notre affaire Donc vous comprenez que les narratifs, ça change, c'est des modes Et lorsqu'il y a des modes, de l'excitation, ça crée des émotions C'est là qu'on peut voir des explosions à la hausse au niveau du marché traditionnel comme on voit avec le pétrole Mais aussi au niveau de certaines crypto-monnaies qui sont dans le narratif de l'heure Donc c'est vraiment important de comprendre ça Et une autre chose qui est importante de comprendre, qui crée beaucoup de confusion Pour la plupart des investisseurs, même les investisseurs les plus expérimentés C'est que les fondamentaux vont diriger le prix d'un actif sur le long terme Comme par exemple lorsqu'on regarde le Bitcoin Sur plusieurs années, on comprend que les fondamentaux sont là On parle d'une monnaie décentralisée Qui est contrôlée par aucune banque centrale Qui est non censurable Et qui vu son code, ce ne sera pas possible d'en imprimer à l'infini Donc le modèle n'est pas inflationnaire comme les banques centrales Qu'on peut imprimer de l'argent à partir du vide Donc les fondamentaux sont bons, c'est pour ça qu'on voit le prix monter Sur le long terme Mais sur le court terme, on peut voir des mouvements de prix incroyables Autant à la hausse qu'à la baisse Et ça, c'est les narratifs qui viennent jouer sur les mouvements à court terme Et après, qu'est-ce qu'il faut faire vraiment attention C'est qu'il y a des narratifs qui vont créer des fortunes Et il y a des narratifs qui vont vous amener à votre perte Et là, il faut comprendre c'est quoi la différence entre les deux Les narratifs qui vont créer des fortunes Généralement, il faut y réfléchir Il faut avoir compris certaines choses d'avance Comme le narratif que je vais vous parler dans les prochaines minutes Alors qu'il y a des narratifs qui peuvent créer beaucoup de difficultés Mais ça, c'est les narratifs qui sont poussés par les médias de masse Parce qu'on sait que les médias de masse collaborent avec les entités qui ont beaucoup d'argent C'est une seule et même entité Dans le but d'aller chercher la liquidité des petits investisseurs qui comprennent moins le marché Comme là, on vous faisait croire que le marché des actions s'en allait à zéro À cause de la guerre en Russie Et là, finalement, on voit le marché des actions qui est pratiquement arrivé à son sommet historique On vous a fait le même coup Juste ici, lors de la crise du COVID Où est-ce qu'on a eu une chute brutale Ensuite de ça, on arrête complètement l'économie Je ne sais pas si vous vous souvenez On avait des confinements, des quarantaines L'économie était arrêtée partout dans le monde à zéro Pas juste dans un pays, partout dans le monde à zéro Et le marché fait des nouveaux sommets historiques Vous comprenez qu'à ce moment-là, ce n'étaient pas les fondamentaux qui dirigeaient le prix du marché Plusieurs personnes ont vendu leurs actions et ont dû racheter beaucoup plus haut Et qu'est-ce qui dirigeait le prix du marché? C'était les banques centrales qui rachetaient des actions via les gros fonds comme BlackRock Pour soutenir le marché artificiellement Et ça, ça nous amène à nous rappeler qu'un des narratifs les plus importants C'est que les banques centrales n'arrêteront pas d'imprimer de l'argent On arrive à la fin d'un système monétaire Et à ce qui a trait à l'inflation, à l'impression monétaire À notre perte de pouvoir d'achat, on n'a absolument rien vu Donc tous les actifs tangibles, les crypto-monnaies, les commodités, les actions Ça s'en va beaucoup plus haut Et ça, il faut que vous le compreniez Et là, même si les politiciens essaient de mettre ça sur la guerre Sur le dos de la guerre en Russie et en Ukraine C'est rendu un problème vraiment important, l'inflation Assez important qu'on en parle maintenant dans les médias de masse de façon courante Et là, encore une fois, il ne faut pas écouter les leaders non élus Qui dirigent des banques centrales Comme par exemple notre ami Jérôme Powell Notre ami ou notre ennemi Jérôme Powell Qui dirige la banque centrale américaine Qui nous dit que l'inflation va être sous contrôle à partir de la deuxième moitié de l'année 2022 Comme il vous avait dit qu'en 2021, que l'inflation n'était que temporaire Donc à un certain moment, pour faire de l'argent, pour comprendre les narratifs Tout n'est qu'interprétation On doit interpréter les données qu'il y a devant nous Parce que parfois, lorsqu'il y a un narratif qui est poussé par les médias Comme les Metaverse à l'automne 2021 Ben il y avait beaucoup d'argent à faire quand même là-dessus Alors qu'il y a certains narratifs que c'est complètement l'inverse Donc tout n'est qu'interprétation Mais généralement, lorsque les médias se mettent de la partie C'est qu'on arrive à la fin d'un narratif Comme lorsque les médias parlaient beaucoup de Metaverse C'était lorsqu'on arrivait au sommet de la bulle des Metaverse Et ensuite, on a corrigé fortement Comme on a vu dans les derniers mois Donc nous voilà arrivés au narratif que je voulais vous parler aujourd'hui Qui est les Ethereum Killers Les tueurs d'Ethereum Les applications qui remplaceraient Ethereum On va parler de la notion d'Ethereum Killer dans quelques secondes Inquiétez-vous pas Mais comme vous le savez, dans la vidéo que je vous ai présentée La semaine passée sur Ethereum Je vous avais expliqué que Ethereum 2.0 Où est-ce que la blockchain Proof of Stake et la blockchain Proof of Work Vont fusionner pour que Ethereum devienne Proof of Stake Mais que ça, ça allait créer beaucoup d'excitation Et qu'on va voir ça, cet événement arriver au mois de juin Donc d'ici le mois de juin Ce que je m'attends, c'est sûr, c'est de voir Ethereum monter en prix Et probablement qu'on va avoir un type d'événement Buy the rumor et sell the news comme d'habitude Mais surtout, qu'est-ce que je m'attends C'est de voir les compétiteurs d'Ethereum Avoir une montée de prix quand même importante Pourquoi? Ben, parce que dans les prochaines semaines On va se rendre compte que même s'il y a le merge au mois de juin Que Ethereum ne va pas scaler plus Que les frais de transaction vont rester les mêmes Et là, à ce moment-là Le narratif, ça va être de chercher Une meilleure version d'Ethereum Et on a déjà vu certaines crypto-monnaies qui commencent à monter À cause de ça Et on va les voir dans les prochaines secondes Et qu'est-ce que je pense d'Ethereum Killer? Est-ce que Ethereum va vraiment se faire tuer Par une autre application qui va prendre le dessus? Ben, pas du tout Je pense qu'Ethereum est là pour rester Et je pense qu'est-ce qu'on va voir? C'est certaines applications, oui Qui vont prendre des ports de marché par rapport à Ethereum Comme on a déjà vu au niveau de la DeFi Comme avec Luna, les NFT comme avec Solana Mais que Ethereum va être là quand même pour rester Parce que ça reste que c'est là que l'argent est C'est là que les développeurs sont Et c'est là que les institutions mettent leur argent Donc Ethereum est là pour rester Mais pour faire de l'argent sur le court terme Pour les prochains mois Je pense que les crypto-monnaies qui vont être vues Comme des Ethereum Killer Vont avoir la cote Une preuve de ça, ben on a vu Grayscale Qui est le fonds spécialisé dans les crypto-monnaies Qui va sortir un fonds Qui contient des compétiteurs d'Ethereum Que les institutions vont pouvoir investir Donc ce fonds-là, qu'est-ce qu'il contient? Ben, certains compétiteurs d'Ethereum Comme Cardano, Solana, Avalanche, Polkadot Polygon, qui est un Layer 2, Algorand Et Stellar, que je considère pas vraiment comme un compétiteur En tout cas dans la même catégorie qu'Ethereum C'est sûr qu'il peut y avoir des contrats intelligents là-dessus Mais quand même, c'est pas la vocation principale de Stellar Mais bon, tout ça pour dire que Grayscale a vu la tendance Et je suis en train de voir certaines choses qui me disent que clairement Il y a des gains qui vont pouvoir être faits là-dessus Maintenant la question C'est qui seront les grands gagnants de cette histoire-là? Par exemple ici, on voit certains concurrents d'Ethereum On voit ici Solana, Phantom, Avalanche, Near, Cosmos, Algorand Toutes des crypto-monnaies avec un gros market cap Qui ont chacune certaines options Il y en a qui sont plus rapides Il y en a qui sont plus décentralisées Lorsqu'on veut voir les plus rapides On voit le nombre de transactions par seconde ici On voit le temps de finalité pour qu'une transaction soit acceptée comme valide Donc ça c'est les transactions plus rapides Qui vont avoir un meilleur score dans ces deux premières catégories-là On a les frais de transaction ensuite Et le nombre de validateurs Ça plus qu'il y en a, plus que généralement la blockchain est décentralisée Et après ça on a la valeur en market cap qui fluctue Et là on voit que c'est quand même tous des blockchains Qui ont un gros market cap en haut De 2 à 5 milliards en market cap Qu'est-ce qui fait une crypto-monnaie de grande capitalisation Et là la question c'est Quelle crypto-monnaie va monter le plus? Ça c'est tout ça qu'on veut savoir Et l'autre grande question c'est surtout Avec la stratégie de réallocation Qu'on prend des gains dans une crypto-monnaie Et qu'on les met dans une autre Quelle crypto-monnaie va monter en premier? Et j'ai déjà quelques indices Donc si nous allons ici sur coin-de-get-co.com Qui est le site qui rassemble toutes les crypto-monnaies On peut les voir, les crypto-monnaies Les compétiteurs d'Ethereum Donc qu'est-ce que je pense? C'est que oui Ethereum va monter Mais est-ce que je m'attends à voir plus que x2 Ou x3, ben pas vraiment C'est pour ça que de mon côté je mets plus de capital Comme vous l'avez vu dans ma vidéo précédente Où est-ce que je vous parle de mon portefeuille Dans des crypto-monnaies qu'un plus petit market cap qu'Ethereum Avec ses 410 milliards de market cap actuellement Tout simplement parce que Pour faire doubler un market cap aussi gros que ça Ça prend beaucoup de capital Donc on voit ici les concurrents Avec BNB 75 milliards de market cap Solana Terra avec 38 milliards Cardano, Avalanche, Polkadot Toutes des crypto-monnaies à gros market cap On voit aussi Near, Protocol, Atom Juste ici là, Cosmos Hub que vous voyez Ça c'est les crypto-monnaies à haut market cap Laquelle ou lesquelles vont monter en premier là-dedans Mais c'est vraiment dur à dire C'est pour ça que j'en ai beaucoup de celles-ci dans mon portfolio Parce que les crypto-monnaies à gros market cap Si le Bitcoin monte Ces crypto-monnaies-là vont monter aussi Si le marché en général est haussier Ces crypto-monnaies-là vont monter quand même rapidement Donc les crypto-monnaies à haut market cap Ceux que je vous ai énumérés là J'ai aucun problème avec ceux-là Peu importe laquelle Je pense que ça s'en va plus haut Ensuite si on descend On voit Algorand Qui est un autre compétiteur d'Ethereum De ce côté-là, pas de problème Je pense que ça s'en va plus haut On a Waves qui a été spectaculaire dans les derniers temps Que si on regarde ça A fait x5 dans le dernier mois Donc ça c'est vraiment impressionnant Avec le USDN Qui vont essayer de faire comme avec Luna Au niveau du tokenomics Donc ça c'est intéressant à surveiller quand même Mais je n'achèterai pas de Waves Après que ça l'a fait x5 Oubliez ça On est trop tard Donc si on continue avec les compétiteurs On a Alron Je pense que de ce côté-là aussi Il n'y a pas de problème Si le marché des crypto-monnaies monte Ça va monter Comme aussi Edera Ashgraph Excellente crypto-monnaie Avec son algorithme de gossip Qui est vraiment intéressant Bon, les autres compétiteurs d'Ethereum Je voulais arriver justement Avec Zilliqa qui permet d'avoir du sharding Et là on arrive dans les market cap Un peu plus intéressants Qui permettraient d'avoir Un plus grand pourcentage de gains Donc de mon côté Je pense qu'il y a un sweet spot Dans le market cap Donc un market cap Qui est assez haut Au niveau des crypto-monnaies Qui fait que si le marché monte dans son ensemble Ces crypto-monnaies-là vont monter Mais qui n'est pas trop haut Que lorsque ça monte On a des réelles explosions à la hausse Comme Zilliqa qui vient d'avoir 276% de gains En moins de 7 jours Donc on parle d'un presque x4 en moins de 7 jours Donc ça veut dire que son market cap Était de 600 millions Et là on est rendu à 2,4 milliards de dollars Donc je pense que Pour faire des gains Important Avec pas trop de risques Dans un marché haussier C'est de trouver des crypto-monnaies Dans le narratif de l'heure Qui ont entre 500 millions Et 1,5 milliards de market cap Dans le marché du moment Parce qu'on s'entend avec le marché haussier Tous les market cap vont monter Mais de trouver des crypto-monnaies Dans ce range-là Est vraiment intéressant Et lorsqu'on va dans les crypto-monnaies À plus faible capitalisation Qu'on va voir dans les prochaines minutes Ben là C'est plus risqué Mais le potentiel de gain Est encore plus élevé Donc de mon côté Moi j'aime mieux avoir Une plus grande partie de mon capital Dans les crypto-monnaies À haute capitalisation Comme on a vu juste ici Qu'on sait que c'est le narratif de l'heure Mais en fait Potentiellement On pense que c'est le narratif de l'heure Donc je vais vous parler De quelques crypto-monnaies Qui sont dans la braquette De market cap Que je trouve intéressant Comme le Kucoin token Qui est la crypto-monnaie De l'exchange Kucoin Qui est un des plus gros Exchanges de crypto-monnaies En ce moment Qui n'a pas peur de lister Des tokens Qui sont nouveaux Qui sont un petit Plus petit market cap Mais que c'est vraiment intéressant Dans le monde des crypto-monnaies Pour pouvoir spéculer là-dessus Je pense que Kucoin Va avoir une autre jambe haussière Et qu'on risque d'avoir Un Kucoin token Qui dépasse ses sommets historiques Autour des 30$ Et qui va même chercher Beaucoup plus haut Aussi une autre crypto-monnaie Que je regarde Potentiellement Pour acheter Dans les prochaines semaines En fait Qu'est-ce que j'espère C'est que les crypto-monnaies Que j'ai dans mon portefeuille Montent avant les autres Et ensuite Je vais pouvoir Verser mon capital Dans les autres crypto-monnaies Que je vous parle en ce moment Et en espérant Qu'il n'y ait pas monté trop Comme on a vu Zilliqa Donc on a Mina Protocol Ici Qui est vraiment Une technologie Assez incroyable Qui vient d'avoir Une levée de fonds De 93 millions de dollars Pour développer la technologie Qui va devenir aussi Une technologie Dans le privacy Et la blockchain de Mina Est une blockchain Vraiment particulière Parce qu'elle est La blockchain la plus légère Au monde En termes de size De fichiers On parle d'une blockchain Qui fait 22kb Donc c'est pratiquement rien C'est moins qu'un document PDF Qu'on télécharge Donc vraiment particulier Vraiment intéressant Comme technologie De garder La blockchain Le plus léger possible Vraiment C'est impressionnant Donc de ce côté là Clairement Mina est sur ma liste Et là Si on descend ici Je me suis trompé En fait Ils ont levé 92 millions de dollars Avec FTX Venture Three Arrows Capital Qui ont mené La levée de fonds Donc vraiment Il y a du potentiel De ce côté là Aussi Une autre crypto-monnaie Qui est dans notre sweet spot Qu'on parle entre 500 millions Et 1.5 milliards de dollars Pour des gains On parle de Cadena ici Cadena Son seul problème Que j'aime moins en ce moment C'est son tokenomics Qui peut avoir régulièrement Des gens là Qui vont domper des tokens Qui les reçoivent là Parce qu'on sait que le total Supply c'est de 1 milliard Et en ce moment Il y en a juste 171 millions en circulation Mais Cadena Technologie quand même Assez impressionnante L'équipe derrière tout ça Est impressionnante Leur but encore une fois C'est une plateforme De contrats intelligents Avec pratiquement Aucun frais de transaction Qui procède Énormément de transactions Par seconde Et l'équipe Et les partenaires Derrière Cadena Sont quand même Impressionnants Lorsqu'on regarde ça Leur écosystème Se développe rapidement Donc potentiellement Donc potentiellement Dans une période Avec plus d'excitation Au niveau des crypto-monnaies Cadena Pour avoir une belle montée Encore une fois On sait qu'il y a quand même Une montée impressionnante L'année dernière Où est-ce que Cadena Passait d'environ 30 centimes Jusqu'à plus de 20 dollars Là on a une belle période De consolidation Donc j'espère que ça va durer Encore un bout Dans le but De faire des gains Avec d'autres crypto-monnaies Et pouvoir investir Dans Cadena Qui est sur ma watchlist En ce moment Aussi une autre crypto-monnaie Qui est dans le fameux range Qui est de market cap Avec en ce moment 1 milliard de dollars De market cap On a Oasis Network Que je vous parle Depuis quand même Un certain temps Qui est partenaire Avec Meta Anciennement Facebook Qui est là Pour les transactions privées Construite sur le Cosmos SDK Donc de ce côté-là J'en ai déjà parlé Aussi sur ma liste Dans le sweet spot Si on continue Il y a Secret Network Aussi que je regarde Qui est tout Qu'est-ce qu'est le privacy Sur le Atom SDK Très intéressant Et aussi Il y avait Moonbeam En fait Que vous vous souvenez On en avait parlé Lorsque Polkadot Avait ses enchères De parachain De mon côté J'avais investi Dans Moonbeam Pourquoi je ne vais pas Acheter de ce token-là Tout simplement Parce qu'on a Du vesting Tous les gens Qui ont acheté du Moonbeam En mettant Leur Polkadot En garantie Pendant deux ans Ben à chaque mois Ou à chaque trois mois On reçoit des Moonbeam Et il y a plusieurs personnes Qui vont les vendre Lorsqu'ils vont les recevoir Donc ça met une pression Au vendeur Sur le token Donc c'est pour ça Que de mon côté Je vais seulement garder Ceux que j'ai Mais je ne pense pas En racheter d'autres Mais je pense que Cette technologie-là Va être utilisée Parce que c'est Le gros protocole De DeFi Sur Polkadot Et pour terminer Sur notre watch list Que lorsqu'il y a une configuration De trading Qui se présente Qu'on peut Prendre certains trades Comme je pense à Atar Ici qui fonctionne Sur un DAG Donc il n'y a aucun frais De transaction Je pense ici à Fusion Qui est une technologie incroyable Pour faire des transferts Entre blockchain De façon décentralisée Mais il n'y a aucun marketing Je ne comprends pas Qu'est-ce qu'elle fait Cette équipe-là Ça en est ridicule Avec la technologie Qu'ils ont Un market cap De 37 millions Mais aucun marketing Personne pour en parler Donc de ce côté-là J'ai des fusions Dans mon portefeuille Je vais les garder Parce que je pense Que la technologie Est vraiment intéressante Mais là après Ça va être à eux De faire le travail De leur côté De faire connaître Leur technologie Et on se rappelle Que les petites crypto-monnaies Comme ça Avec 37 millions De market cap Ça ne suit pas Vraiment le marché Donc il peut y avoir Une nouvelle Qui sort de nulle part Et que la crypto-monnaie Explose à la hausse Ou descendre vers zéro Donc c'est des traits Au risque Une autre crypto-monnaie Que je considère Comme ça Qui a un potentiel Si éventuellement Ça finit par être connu On a Sellframe Ici Qui veulent faire Des encans De parachains Comme Polkadot Et Kusama Qui est quantum résistant Pour tous les ordinateurs Quantiques On voit Tous les tokens Sont déjà en circulation Donc de ce côté-là Il suffit juste Qu'il y ait un engouement Pour le projet Et on risque de voir Ce projet-là Monter quand même Rapidement à market cap Donc lui aussi Je le mets sur ma liste De surveillance Donc c'est pas mal ça Pour qu'est-ce qui est Des ethereum Killer Je pense qu'il va être Un narratif Pour les prochains jours On a déjà vu Zelika avoir Une explosion à la hausse On voit d'autres plateformes De crypto-monnaie Compétiteurs d'ethereum Qui commencent à monter Tranquillement Donc on va surveiller ça Avec intérêt J'espère que vous avez apprécié La méthodologie Que je vous ai transmise Ici En vous expliquant Les trois catégories On a Les plus gros market cap Les market cap moyens Qui peuvent être Un endroit intéressant Pour spéculer Et on a les petits market cap Que ça C'est qu'on lance Un 25 cent Dans les airs Et on espère Que ça retourne du bon côté Pour les européens Qu'est-ce que ça veut dire C'est qu'on laisse ça À la chance Quand même Parce que C'est pas parce qu'une crypto-monnaie A une bonne technologie Ou qu'elle invente Quelque chose d'extraordinaire Que le prix va finir par monter Tout ça À cause des narratifs Parce que ça prend Le bon narratif Au bon moment Et on se rappelle Que la DeFi Ça existait en 2017 Avec certains projets Comme SALT Je sais pas si vous vous en souvenez De SALT Mais qu'est-ce qui est arrivé Avec SALT C'est qu'on nous parlait De DeFi en 2017 Le token avait monté À plus de 15$ Et là en ce moment On a un token Qui est à 7 centimes Donc vous comprenez Que le narratif Le timing Toutes des choses Qui sont très importantes Dans notre sélection De crypto-monnaie Pour notre portefeuille Donc j'espère que vous avez apprécié Oubliez pas de mettre un like Parce que Ça m'aide dans mon travail Et de mon côté Rappelez-vous Que je serai pas là Avant la fin de la semaine prochaine Donc pour me suivre Suivez-moi sur mes médias sociaux Et on se revoit tout le monde Dans une prochaine vidéo Salut Bye bye